Je m'appelle Luc Malnati, je suis conseiller administratif de la ville de Verrier. Je m'occupe de l'aménagement du territoire, des constructions et de l'environnement. On va parler du projet du Grand Salève, qui est un projet à environ 80 millions. Et dans la première étape qui vient d'être réalisée, il y a notamment un chauffage à distance pour tout un quartier de notre commune de 11 000 habitants, qui en fait concerne plus spécifiquement le village de Verrier. Alors en fait, ce projet du Grand Salève est composé de deux étapes. C'est un projet très mixte d'un nouveau quartier à la place d'une école ancienne, qui était l'école du village que j'ai fait démolir. Et à la place d'une seule école, on a mis une école avec 20 classes, c'est un très grand groupe scolaire, deux salles de gymnastique, 24 appartements, il y a aussi une ludothèque, il y a des locaux pour des physiothérapeutes. Ça c'est la première étape, c'est de réaliser. Et puis la deuxième étape est votée, c'est 38 millions de francs suisses. Il y aura une salle communale, il y aura une piscine communale avec un fitness, il y aura beaucoup de locaux pour les associations communales, et aussi, en droit de superficie, une clinique. Et tout ça, c'est sur une parcelle d'environ 2 hectares communale, et qui garde la maîtrise foncière publique de toute la parcelle. Et la valeur ajoutée, c'est que tous les chauffages de tous les immeubles de la commune, ou même de partenaires privés, vont pouvoir être connectés à cette nouvelle installation. En fait, la commune a principalement joué le rôle d'optimisation de son patrimoine immobilier. C'est-à-dire que la commune a fait dans sa programmation, dès le départ, une place pour une chaufferie mutualisée, qui s'occuperait de produire de la chaleur pour tout le village. Ça, c'était vraiment le rôle de la commune. Et je dirais que la maîtrise foncière, donc des terrains publics, était l'élément déterminant, et par conséquent, ça nous a permis de chercher un partenaire, qu'on a trouvé à Zurich, après avoir cherché pendant quand même 2 ou 3 ans, sous la forme d'un contrat de contracting, en fait, avec un partenaire, je dis bien, parce que l'installation, elle a été vendue à ce partenaire. Par contre, nous aidons, en fait, pour qu'il trouve des clients, en fait, dans le village pour acheter la chaleur. Maintenant, en ce qui concerne les installations de conduite à distance, effectivement, le partenaire Zurichois qui s'occupe intégralement, lui-même, d'installer les conduites à distance dans tout le village, en fonction des lieux où il trouve ses clients. Ce que je pourrais conseiller pour les autres communes qui cherchent à se lancer dans ce genre d'opération, c'est de programmer dès le début la partie énergétique. Ne pas attendre et l'ajouter, comme souvent, ça vient en cours de projet, mais bien programmer dans les surfaces, dans les volumes, dans la chaleur, au même régime que les autres programmes qui vont être dans ce nouveau quartier. Et puis, l'autre conseil que je pourrais donner, c'est de garder un pied dans le projet, alors, en tant que partenaire, sous la forme, par exemple, de la maîtrise foncière, donc des terrains ou de la maîtrise des locaux, mais de rester quand même présent. Voilà.